C'est compliqué. J'ai une idée. Je vais demander à Benjamin. Il est agent de la nature et des forêts. Salut Benjamin. Salut. Dis, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est un peu. Ça sent l'ali ? Voilà, c'est l'agarricanisé. Tu peux en cueillir d'autres ? Oui, tu peux cueillir des champignons. Ici, on est dans une forêt d'Omanial. C'est une forêt qui appartient à la région Wallonne, dans laquelle tu peux cueillir des champignons. Maintenant, il faut toujours avoir l'accord du propriétaire. Dans les forêts d'Omanial, c'est un accord tacite, sauf dans certaines forêts d'Omanial, notamment dans la forêt de Soagne, où là, en fait, pour harmoniser les choses avec les autres régions, on n'autorise pas l'accueillir des champignons. Et les forêts privées, alors ? Dans les forêts privées, il faut l'autorisation du propriétaire privé. Et alors, pour ce qui est communal ou les forêts provinciales, il faut respecter le règlement particulier que chaque entité a. Ah, il y a des communes qui permettent d'aller partout, cueillir des champignons, d'autres qui se réservent le droit pour ses habitants, par exemple. Dans le doute, j'appelle qui ? Dans le doute, tu appelles le cantonnement du DNF, de la localité, qui est au courant, voire les communes, les syndicats d'initiatives qui pourront te renseigner. Ok, super. J'ai le droit à remplir mon panier ? Donc, on peut cueillir des champignons, mais on a le droit à cueillir l'équivalent d'un seau de 10 litres ou d'un panier comme ça, par jour et par personne. Et on ne peut pas faire de commerce avec les champignons que tu ramasses. Il y a des endroits où c'est totalement interdit ? Oui, c'est notamment le cas des réserves naturelles. Et en forêt, c'est le cas pour les réserves forestières intégrales. Donc, c'est des zones de la forêt qui sont vraiment pour la protection et la conservation du milieu, où là, on ne peut pas cueillir de champignons. Donc, quand je veux ? Seulement en journée. Donc, à partir du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Et je dois rester sur les sentiers, en fait ? Le code forestier prévoit que les piétons doivent rester sur les sentiers. Mais il y a une tolérance, dans ce but bien précis, de la cueillette des champignons, notamment. Donc, on peut quitter les sentiers. Néanmoins, moi, je conseille toujours de rentrer dans la forêt par un chemin principal. Parce qu'à l'entrée de ce chemin, il y aura peut-être des indications qui vont spécifier s'il y a un problème. Par exemple, si c'est fermé pour la chasse, il ne faut pas que tu rentres dans la forêt. Évidemment, pour la sécurité et le respect, en fait, d'autres usagers que sont les chasseurs. Il y a d'autres choses que je dois savoir avant de venir cueillir les champignons ? Quand tu coupes des champignons pour manger, c'est à tes risques et périls. Donc, il faut vraiment faire attention. Par exemple, le champignon qui est là, on peut le confondre facilement avec un autre champignon qui est très dangereux, la manitphaloïde, ça peut se ressembler. Alors, quand tu vas en forêt, il faut respecter un peu le milieu, donc essayer de ne pas trop déranger les choses. Et ce qui est autorisé, c'est de couper le champignon avec la partie supérieure du champignon. Il faut savoir que tout le champignon, il est dans le sol et ce qu'on coupe, en fait, c'est le fruit du champignon. L'idéal, c'est de les couper avec un couteau pour laisser le mycélium bien en place, pas trop remuer de ça. Merci, je vais continuer ma cueillette. Allez, bonne récolte ! Merci, je vais continuer ma cueillette.